Bienvenue dans le podcast Chasseuse d'Arc-en-Ciel. Je m'appelle Virginie Dardenne, je suis coach de vie et praticienne en soins chamaniques. A travers ces épisodes et mes invités, je souhaite t'amener à te questionner et à faire un voyage intérieur. Je te souhaite une bonne écoute ! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, toujours accompagnée de mon amie Anne-Gaëlle Cabral, coach en mindset et hydratation. Bonjour Anne-Gaëlle ! Coucou Virginie, comment tu vas ? Je vais très bien et toi ? Oui, je suis contente d'être là. C'est toujours des sujets très sympas qu'on arrive à trouver. Et là, je ne sais pas si vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. Donc dans cet épisode, on va parler de cases et d'étiquettes. Ces fameuses étiquettes que la société, que nos parents, que nos proches essayent de nous coller et que nous, on essaye désespéremment de s'enlever. On avait un regard assez similaire toutes les deux là-dessus avec Anne-Gaëlle en disant « Mais en fait, c'est cool d'avoir des étiquettes ! » C'est cool de pouvoir les expérimenter en tout cas. Oui, et j'avais quand même envie de partir d'un exemple concret. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais beaucoup de difficultés. J'ai été une élève très moyenne. Durant toute ma scolarité, j'ai redoublé ma classe préparatoire, donc mon CP et ma terminale. C'est-à-dire que j'ai redoublé les deux extrêmes. Et tout ça pour me rendre compte à 38 ans que j'étais dyslexique. Au joie ! Au joie ! Voilà. Donc pourquoi je vous raconte ça ? Vous allez me dire « C'est quoi le rapport avec les étiquettes et les cases ? » Mais croyez-moi que le jour où c'est que j'ai découvert que j'étais dyslexique, ça m'a mis un baume au cœur phénoménal. Et je me suis rendue compte que je n'étais pas folle, que je n'étais pas nulle, que je n'étais pas une bonne à rien, surtout qu'en plus, moi j'avais une grande passion pour l'écriture, mais quand je faisais des dictées, ce n'est pas zéro que j'avais, c'était moins 20. Donc je voulais s'imaginer dans quel état ma mère m'a récupérée après une journée de dictée. J'étais en larmes, j'étais en pleurs, je pensais que je n'allais jamais y arriver dans la vie. Puis au final, à 38 ans, j'ai découvert que j'étais dyslexique. Donc pourquoi faire ce parallèle ? C'est parce qu'on en a parlé avec Aniel, mais les étiquettes et les cases nous permettent d'assouvir notre besoin d'appartenance. Et c'est quoi le besoin d'appartenance ? Il faut savoir qu'il y a un économiste américain, Mashlow, qui, il y a quelques années en arrière, a créé ce qu'on appelle la pyramide de Mashlow, qui est la pyramide de nos besoins. Cette pyramide est constituée de différentes couches, et si on comble la première couche, on peut accéder à la deuxième couche. Et le besoin d'appartenance fait partie d'une de ces couches. Alors, je ne saurais pas vous dire laquelle, parce que je n'ai pas la... Je pense que ça doit être la deuxième, mais je n'ai pas de certitude. Voilà, c'est ça. Donc je vous invite très fortement à aller voir là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que les étiquettes et les cases nous permettent indirectement d'assouvir notre besoin d'appartenance. Parce que c'est comme si on était reconnus dans notre identité. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que ton histoire avec l'école a fait beaucoup de résonance. Alors moi, ce n'était pas moins 20, c'était moins 60 sur 20. Alors, il faut savoir qu'au Portugal, parce que j'ai vécu mes premières années en Belgique et on est vite parti vivre au Portugal pour des soucis que j'avais de santé. Et au Portugal, j'étais une élève exemplaire. Donc au Portugal, il n'y a pas de système de notation. Ce sont des gommettes vertes, des gommettes oranges, des gommettes jaunes, des gommettes rouges. Moi, je n'avais que des gommettes vertes. J'étais le high level. Et donc, j'ai fait mes quatre premières primaires là-bas. Et ensuite, quand je suis arrivée en Belgique, je ne savais ni lire ni écrire. Donc, en arrivant en Belgique, on m'a mise dans une classe et on m'a dit « Tu as deux mois pour apprendre à lire et à écrire. Sinon, on te remet deux classes en dessous. » C'est un peu violent. Oui. Ah, c'était violent. Et là, moi, j'avais 10 ans, 10-11 ans et je me suis dit « Je n'ai pas envie d'aller avec des enfants de 8 ans » parce qu'à 11 ans, tu le sens la différence. Donc, j'ai bûché et j'avais moins 60 sur 20 dans mes premières dictées. Deux mois plus tard, j'ai eu 0 sur 20. La classe m'a fait une fête de malade et moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je disais « C'est 0 sur 20, c'est nul. » Elle m'a dit « Tu ne te rends pas compte. » Tu avais moins 60 sur 20. Tu as récupéré 60 fautes. Bon, de là, pas de problème. Mais après ça, j'ai toujours une scolarité très compliquée. Pour moi, apprendre, c'était très compliqué. Les systèmes de notation, c'était compliqué. Les examens, étudier pour un examen, moi, ça ne va pas. Moi, il me faut du travail journalier. Il faut que je puisse être notée au quotidien pour pouvoir réussir. Je ne suis vraiment pas douée pour un examen. Ce qui veut dire que j'ai raté trois années durant mes secondaires et j'ai été qualifiée de personne bébête. Donc, Anne-Gaëlle, tu es gentille, tu es sympathique, on t'aime bien, mais bon, tu ne vas pas aller loin dans ta vie, ce n'est pas grave. Il faut tout pour faire un monde. Ça, c'était le discours qu'on m'a tenu de ma première humanité jusqu'à Maréto, c'est-à-dire au bac pour vous. Et à l'âge de 33 ans, je vais chez une psychologue, parce que j'avais des psychologues, mais au bout du sixième rendez-vous, ils me disaient, on ne peut rien faire pour vous parce que vous savez déjà ce qu'il y a à savoir. Oui, je suis toujours en mal-être. Et la dernière psychologue, en fait, elle était spécialisée dans la douance et les hauts potentiels. Et j'ai dit, je veux faire un test, s'il vous plaît. Elle me dit, mais Anne-Gaëlle, tu n'as pas besoin de test. Je te l'atteste déjà. Je dis, non, non, moi, je veux que ce soit écrit noir sur blanc. Et donc, j'ai eu mon papier écrit noir sur blanc, qu'en effet, j'étais à haut potentiel émotionnel, etc., etc. Pourquoi ça a été si important pour moi ? Parce que ça a guéri ma blessure de la fille qui, soi-disant, était bébête, qui n'arriverait jamais à rien, qui était bien sympathique, qui faisait rire tout le monde. Et qui, du coup, je suis passée de ça à, ah, mais je n'ai pas besoin de faire rire les gens. En fait, je n'ai pas besoin de faire le clown pour pouvoir exister. Je peux m'intéresser à quelque chose. Et il ne faut pas oublier que dès que je m'intéressais à quelque chose, on me disait, mais Anne-Gaëlle, il faut être intelligente pour ça. Tu ne vas pas y arriver. Il faudrait que tu saches faire des études. Oui, parce que l'intelligence était encore reliée au nombre d'études qu'on était capable de faire. Donc, c'est vrai que moi, j'ai essayé le droit. Je n'étais pas... Voilà, les études, clairement, ce n'est pas mon truc. Parce que j'ai un autre type d'intelligence. Et on en a plein des types d'intelligence. Je ne peux pas vous les citer. Toi, je ne sais pas si tu en connais. Tu as l'intelligence émotionnelle, intellectuelle. Il y a quoi encore ? Il y en a beaucoup. Et puis, même, il faut savoir que notre cerveau va fonctionner de manière différente, dépendamment de tout un tas d'éléments. Moi, je sais que, par exemple, j'ai un cerveau en arborescence. C'est-à-dire que quand on parle d'un sujet, je vois toutes les ramifications qui impactent le sujet et qui vont arriver comme conséquence si on ne règle pas tel et tel problème. Exactement. Malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui a le même fonctionnement que mon cerveau. Et des fois, je peux arriver comme extraterrestre parce que je vais dire « Ah oui, mais si tu fais ça, il va se passer ça. » Puis les gens me regardent et me disent « Mais comment tu sais ? » Pour moi, en fait, c'est de la logique. Parce que mon cerveau fonctionne comme ça. C'est ça. Et moi, on me disait que j'étais perché ou que j'allais beaucoup trop loin ou que j'étais dans l'imaginaire et que je pensais toujours au problème au lieu de simplement vivre. Non, ce n'est pas que je pense au problème, c'est que je les vois arriver si on ne fait pas telle et telle chose. Mais, encore une fois, heureusement que j'ai eu cette case que j'ai pu essayer, la case du haut potentiel. Et attention, quand j'étais faire mon test, je me suis dit « Ça passe où ça casse ? » Parce que soit je rate l'examen et ça veut dire que je suis bébête et il va falloir que je vive avec. Ou alors, ça veut dire que je ne le suis pas et il va falloir que je... Déjà que je m'apporte beaucoup d'amour et surtout que j'arrive à me pardonner à moi et aux autres. Et les autres, ça a été compliqué. Les autres, ça a été compliqué parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'étais prise tellement à partie et pourquoi est-ce qu'on m'en voulait tellement. Et au final, j'étais devenue parano avec ça. Alors que j'ai, grâce à l'étiquette et à la case, j'ai compris que je fonctionnais différemment et par conséquent, les autres fonctionnaient aussi différemment de moi. Parce que la manière dont les autres m'ont accueilli, je les accueillais aussi de cette manière, voire même avec la colère, en leur disant « Mais enfin, c'est logique quand même, tu vois quand même que ça va arriver. » Et non ! Donc vraiment, pour moi, les cases et les étiquettes, ça a été, on parle souvent d'outils, toi et moi, donc ça a été un outil, mais ça a été mon berceau, mon cocon où je me suis sentie en sécurité. Dès que je voyais une étiquette ou une case que je pouvais essayer, je me disais « Ok, tu sais quoi ? Je vais essayer ça. Ça a l'air d'être bien. Ok, je l'essaye. Je guéris mes blessures avec. Et puis, c'est bon, je n'en ai plus besoin. Mon attention n'a plus besoin de cette étiquette. Et je peux aller vivre autre chose de manière plus ouverte. Même ma cage thoracique, je veux dire, je me suis, même dans le quotidien, je me suis positionnée de plus en plus droite, même en marchant. Et c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est ça qu'on disait juste avant, les cases et les étiquettes, avec mes coachés, c'est un truc que je déstructure beaucoup. Ce n'est pas parce qu'on en colle une qu'on doit se la coltiner jusqu'à la fin de nos jours. Non, non. On peut juste l'essayer et la laisser partir. Oui, et puis, il y a aussi le fait que, moi, je me souviens, j'ai souvent été catégorisée comme le mouton noir de la famille parce que je ne faisais pas comme tout le monde. Je suis partie à l'étranger, j'ai fait un tour du monde, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, alors que tout le monde me mettait la pression pour me marier, pour mes enfants. Donc là, je redis merci à mon frère parce que dès qu'il a fait des bébés, pouf, on m'a enlevé la pression. Mais tout ça pour dire que pendant longtemps, j'avais cette étiquette de mouton noir qui, à la fois, je l'aimais bien parce que j'avais l'impression d'être Indiana Jones qui partait vivre une aventure ou je ne sais pas quoi. Mais en même temps, c'était hyper difficile pour moi parce que j'avais l'impression en permanence d'être exclue de ma famille ou du moins de ne pas être comprise. Parce que j'avais comme ce besoin d'aller déconstruire, détruire des schémas familiaux qui, pour moi, ne faisaient pas écho. Et au final, j'ai quand même mis 6500 kilomètres entre ma famille et moi parce que, si vous ne le savez pas, moi, j'habite au Québec. et du coup, ça m'a permis de me retrouver mais ça m'a permis d'apprécier ces fameuses étiquettes que, par la force des choses, j'avais portées pendant des années pour faire plaisir à ma famille. Autant j'ai voulu les détruire, ces étiquettes, autant aujourd'hui, ben non, en fait, de temps en temps, elles sont confortables. Et puis, de temps en temps, je n'ai pas besoin de les porter tout le temps. Exact. Le côté mouton noir, c'est un truc incroyable parce que, moi, il s'est transformé, c'est comme une pièce de face, tu as le côté, pile côté face. Eh ben, le mouton noir, dans la famille, c'était, ah oui, Anne-Gaëlle, elle est gentille, elle a dit ça, mais enfin, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas la croire. Enfin, voilà, c'est le petit mouton noir, ce qu'elle dit n'a pas vraiment d'impact parce que ça ne peut pas se vérifier, elle est trop perchée, etc. Aujourd'hui, Anne-Gaëlle, quand elle dit quelque chose, oui, mais Anne-Gaëlle, elle a dit que, parce qu'Anne-Gaëlle, aujourd'hui, elle est révélatrice. Eh oui, je savais, je savais que ça allait parler et c'est intéressant et je vais relier ça avec les cases et les étiquettes, c'est que les cases et les étiquettes, il y a toujours un côté pile et un côté face. Il y a toujours un côté qui permet, comment dire, c'est un peu comme les forces et les faiblesses, les qualités et les défauts, tout ça, c'est une seule énergie. Mouton noir et révélatrice, c'est la même chose. Être têtu et être déterminé, c'est la même chose, c'est la même énergie. On va se connecter que je fasse, que je prenne l'énergie pour être têtu ou que je prenne l'énergie d'être déterminé. Moi, au final, je fais la même chose. C'est la perception des autres qui m'entoure qui est modifiée. Et ça, ce sont des cases et des étiquettes qui sont souvent sur base de l'interprétation que font les autres de nous-mêmes. Et ça, enfin, sur base de ce que nous montrons de nous-mêmes aussi. Et ça, c'est encore une autre histoire. Mais vraiment, ce côté mouton noir, quand j'ai vu que ça a switché et qu'il ne me prenait plus comme mouton noir mais plutôt comme révélatrice et là, j'avais enfin le crédit. Oui. J'avais enfin un crédit. Ma parole avait une valeur. La parole avait du poids. Et on retombe sur ce besoin d'appartenance. Exact. Exact. On a besoin revenir à un groupe, ça veut dire qu'on n'est pas seul. Ça veut dire qu'on n'est pas reclus. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps avec la scolarité et avec le fait d'être mouton noir, etc. Je me suis habituée en fait à cette solitude et ô combien on se sent seul quand on est en groupe. Ça, je pense que c'est la pire des solitudes. Oui. Et on l'a vécu tellement et je sais que tu l'as vécu aussi. Oui. plus t'es accompagnée, plus tu te sens seule. Sauf quand tu rencontres des personnes qui te ressemblent. Mais comment est-ce que tu peux faire pour rencontrer des personnes qui te ressemblent si tu n'as pas testé des étiquettes et des cases avant pour pouvoir... C'est tout à fait ça et puis c'est... J'ai perdu le fil de ma pensée mais ça va revenir. Recoup, recoup, recoup avec une aiguille. Alors, c'était à partir de quel moment ? C'était à partir du mouton noir, la révélatrice ? Tout ça, pour dire que... Voilà, c'est ça, le groupe. Le groupe, ça n'a pas besoin d'être une centaine de personnes. Des fois, ça peut être juste trois personnes. Mais ce trois personnes, ça va tellement faire la différence. Au quotidien. Parce qu'au final, on ne se sent pas seul au monde. Puis, je vais prendre aussi l'exemple de ce fameux film avec Tom Hanks, seul au monde. À un moment donné, il se crée un petit... un ami imaginaire avec un ballon de volet, je crois. Oui. Où il a tapé sa main. Enfin, qui était en sang. C'est ça. Il dessine, en fait, le personnage avec sa main qui était en sang. Il lui fait des yeux, une bouche, etc. Mais tout ça pour dire que l'être humain, il a besoin de vivre en communauté, entre guillemets. C'est pour avoir un écho. Oui, un écho. Un écho. Et quand les personnes, justement, sont isolées, je pense notamment aux personnes âgées, pardon, quand elles sont en fin de vie puis qu'on les met dans des EHPAD ou des CHSLD comme au Québec, puis qu'elles sont coupées de leur famille, souvent, en fait, la santé dégrôle à vitesse grand V parce qu'elle est coupée de son clan, elle est coupée de son groupe, elle est coupée de son appartenance même si elle peut rencontrer d'autres personnes âgées avec qui elle va pouvoir échanger. Mais des fois, c'est peut-être pas la meilleure solution d'amener une personne là-dedans. Non, c'est clair. C'est clair. Le fait d'avoir déjà un écho avec une personne qui, c'est pas nécessairement qui nous ressemble, mais qui parle le même langage. Oui. On va pas se mentir, j'ai ressenti ça avec toi, on parle le même langage. Oui. Quand je dis quelque chose, que ce soit les mots ou que ce soit en énergie, même si je dis rien, tu entends ce que je dis. Tu entends plus loin que les mots comme j'entends plus loin que tes mots. Et avoir ça, c'est pouvoir avoir un écho en retour et avoir un écho en retour, c'est savoir qu'on existe. Alors, ce n'est pas nécessairement que j'ai besoin de toi ou que j'ai besoin des autres pour exister, mais ça me permet d'avoir un miroir et un reflet authentique sur cette étiquette-là, sur cette case-là, sur cette spécificité de moi que j'ai réussi à décoder grâce aux étiquettes et aux cases. Et ça, pour moi, je trouve que c'est important. ce côté appartenance, ça va bien plus loin que de dire « Ah, j'appartiens au groupe A ou au groupe Z ». Non, c'est vraiment le côté « Je m'entoure pour pouvoir venir nourrir mes racines, nourrir mes spécificités, nourrir qui je suis et ce qui me ressemble, ce qui entre en résonance et ce qui entre en vibration. » Et ça va, pour moi, c'est vraiment, l'appartenance, c'est aussi ça. Ce n'est pas simplement dire qu'on fait partie d'un clan, c'est avoir tout ce côté, encore une fois, on revient dans la fluidité de l'énergie, comme on parlait de l'autre podcast. Et c'est vraiment être en continuité, en fluidité et en… Tu sais, l'énergie, elle a ce sigle-là, tu sais, des… Le 8 ? Ce n'est pas le 8, c'est comme une étoile, tu vois, avec des petits points. Et c'est vraiment l'énergie qui bouge dans tous les sens. Et évidemment, quand on est coupé de ça, parce que toi, tu parlais des personnes âgées, mais pensons simplement même aux élèves au niveau de l'école, quand il y en a un qui est mis de côté, je veux dire, il a beau avoir ses parents, il a besoin d'avoir des enfants de son âge parce qu'il a besoin d'entendre un écho qui lui ressemble des enfants de son âge, des enfants… Je veux dire, tout dépend de toutes les spécificités qui le composent. On n'est pas obligé de trouver quelqu'un qui nous ressemble ou qui va nous donner un écho sur chacune de nos spécificités. Il suffit d'une ou deux. Mais c'est le langage. Arriver à se sentir reconnu dans son propre langage. Et moi, je me souviens, si on reprend mon exemple de l'école, je m'entourais que d'amis qui étaient tout aussi moyennes que moi. je n'allais pas faire copine-copine avec les premiers de la classe parce que sinon, j'allais me sentir totalement dévalorisée. je ne vais jamais y arriver parce que sinon, ce n'est pas possible. Moi, j'étais au fond de la classe. J'ai quand même fait une exception. Puis là, l'anecdote est assez drôle. C'est que dans mes études supérieures, mon copain d'époque était avec moi en classe. On s'était rencontrés pendant le cours. Et lui, il avait… Donc, ma matière principale, ma première matière, c'était la programmation parce qu'il faut savoir qu'à la base, j'étais programmeuse de sites internet. C'était mon premier métier que je continue à faire de temps en temps. Donc, mon cours de programmation, à ma dernière année, j'ai eu un 5 de moyenne toute l'année, un 5 sur 20. Et mon copain qui était avec moi avait un 18 de moyenne toute l'année. Oh, c'est rude. C'était vraiment difficile. En plus, il prenait le temps pour m'expliquer. Je faisais les mêmes exercices que lui. J'ai même copié des exos sur lui. j'avais un 5. Karma. Non, ce n'était pas un karma. Tu sais ce que c'était ? C'était la prof qui nous donnait le cours. C'était son chouchou et elle ne supportait pas que je sorte avec lui. Oh, la mauvaise... Non, mais sérieusement, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Non, sérieusement. Heureusement, je pense qu'à cette époque-là, je m'étais dit non, ce n'est pas possible. Il y a un truc qui ne colle pas, il y a un truc qui ne marche pas. Au bout des mois qui ont passé, j'ai commencé à comprendre. Je pense qu'elle l'apprécie un peu trop, en fait. Et le résultat de l'histoire, le jour de l'examen final qui m'a donné mon diplôme, j'ai eu 17. Ah ouais, ah ouais, ça change tout. Oh la vache. J'avais eu un prof comme ça aussi, un prof de l'histoire, l'histoire de quoi ? C'était histoire romaine, droit romain, pardon, droit romain. Et donc, on avait travaillé toutes les trois. Il y en a une qui avait eu un 12, l'autre avait eu un 8, moi j'avais eu un 6. Et on décide de prendre, parce qu'à un moment donné, tu peux demander ta copie d'examen juste pour pouvoir la consulter. Donc, on décide de consulter et en fait, vu qu'on avait travaillé toutes les trois, on avait les mêmes réponses. C'est là d'ailleurs que j'ai réalisé avec sa réponse à lui, c'est là que j'ai pris toute la conscience du les étiquettes et ce que les autres perçoivent de moi ou la manière dont les autres vont se comporter avec moi, je n'ai absolument pas la main dessus. Je ne peux avoir la main que sur ce qui me compose. Et là, il arrive et il rigole. il rit parce que nous, on demande comment ça se fait ces trois. Il dit, c'est simple, elle, j'étais de bonne humeur, toi, j'étais de mauvaise humeur. C'est ça. Oui, mais non, en fait, parce que là, il s'agit de ma vie et donc, j'ai arrêté les études comme ça parce que je savais très bien que j'allais devoir me le coltiner pendant les trois années. je ne regrette absolument pas d'avoir arrêté le droit. je veux dire, c'est pas, pour les personnes qui nous écoutent, pas se dire, oh, la pauvre, non, non, du tout. Mais là, je me suis dit, OK, je peux faire tout ce que je peux. Il va falloir que moi, je me définisse parce que je ne peux pas laisser les autres continuer à définir ma vie sur base de leurs interprétations ou de leur envie ou de leur humeur. Je veux dire, ce n'est pas possible. Donc, à moi vraiment de m'ancrer sur qui je suis et il va falloir que je me découvre. Et ça, les étiquettes et les cases, encore une fois, pour moi, c'était comme un dressing. Je m'habille, ça me va trop bien, j'ai trop aimé, j'ai plus envie, hop, je repose. Je reprendrai peut-être plus tard. Et c'est ça, c'est qu'on peut reprendre une étiquette plus tard. Comment la déposer, comment on peut la refaire. Et toi, tu parlais d'association en aparté. J'aimerais bien que tu en parles un peu plus sur le fait d'associer des étiquettes. Oui, moi j'avais beaucoup aimé ton idée de dressing où c'est qu'on ouvre son dressing le matin puis on va mettre tel haut, donc telle étiquette en haut, telle étiquette en bas. C'est-à-dire qu'on les associe. Puis moi, je sais que pendant très longtemps, je m'habillais beaucoup en noir. Aujourd'hui, j'aime plus trop le noir. J'ai comme, j'ai plus envie de couleur et plus envie de quelque chose qui pepse dépendamment. Il y a des couleurs plus claires, des couleurs plus pas. Exemple tout bête, ça fait au moins 15 ans que je n'ai pas porté un manteau d'hiver noir. Je suis soit en violet, soit en jaune canarie et ce qui fait que tu me vois des kilomètres à la ronde parce que je me dis comme ça, personne ne peut me perdre. Eh bien, c'est drôle que tu parles des couleurs parce que typiquement, les couleurs, j'ai commencé à les porter quand je me suis découverte en fait, quand j'ai pris le temps d'essayer les étiquettes que je me suis découverte et que je me suis dit eh mais non en fait, je ne suis pas ce qu'eux disent de moi, je suis ça parce que ça en fait, ça me parle, ça résonne. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que j'ai laissé tomber le noir, même si je porte encore du bleu foncé. mais c'est vrai que le noir, moi, je n'avais que des jeans noirs, des baskets noires, etc. Là, c'est fini, je suis en basket blanche et bref, d'autres choses. Mais c'est vraiment, tu viens de me faire réaliser ça, c'est que c'est à partir du moment où j'ai décidé, oui, parce qu'il fallait encore avoir un esprit assez têtu parce que tout le monde me disait, oui, mais pourquoi tu cherches absolument à te mettre dans une case, mais tu ne vas pas, pourquoi est-ce que tu cherches à savoir si tu es haut potentiel ou pas ? Ça ne sert à rien. Mais les gars, moi, j'ai besoin de comprendre qui je suis. C'est ça. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui était, c'est une dérive de absolument ne pas vouloir se mettre dans des étiquettes. C'est une étiquette, les gars. Quand vous ne voulez absolument pas rentrer dans une case, vous rentrez déjà dans la case. C'est une case de ne pas vouloir rentrer dans une case. En tout cas, de mon point de vue, c'est à nous de créer notre case avec nos étiquettes. C'est-à-dire que c'est par notre expérience, par ce qu'on a vécu et par le fait qu'on apprend et on continue toute notre vie à apprendre à se connaître. Parce que, comme je dis toujours, on n'est pas arrivé avec un manuel ITA qui explique la notice de comment on fonctionne et comment on se monte. Mais tout ça pour dire que pour dire qu'au final, on a juste à créer notre propre case avec nos étiquettes. Puis, des fois, ça va être l'étiquette rose, des fois, ça va être la noire, des fois, ça va être la rose et la noire, des fois, finalement, ça va être la bleue, la jaune, on s'en fout. On s'en fout. Et la case, elle peut faire 500 000 mètres carrés. Enfin, je veux dire, la case, elle est... l'endroit, l'endroit où on décide de se positionner, elle n'est pas obligée d'être petite comme une caisse en carton. Parce que je pense qu'il y a ça aussi, cette idée de case et d'étiquette, c'est qu'on est étriqué. Je n'ai jamais été étriqué dans une case ou dans une étiquette. J'ai toujours eu tout l'espace dont j'avais besoin pour pouvoir respirer dedans et me découvrir. Moi, j'ai beaucoup aimé ton exemple du dressing. C'est juste de porter les vêtements à notre taille. Oui, et puis ce qu'on veut, en fait... Regarde, toi, tu as eu besoin ou tu as eu envie de noir pendant une partie de ta vie et après, tu n'as plus eu envie. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas choisir une super belle robe de soirée et tu vas décider que ce soit une noire parce que tu aimeras le noir. Ça ne voudra pas dire que tu n'aimes plus la couleur. Ça voudra dire que là, tu as envie de mettre une étiquette noire parce que tu aimes le noir. Voilà. Voilà. C'est vraiment ici et maintenant l'étiquette du moment, la case du moment pour se découvrir, en fait. Comment est-ce que toi, tu vois... Est-ce que tu le vois aussi comme un outil ? Comment est-ce que toi, tu l'as pris, en fait ? Et quand est-ce que tu as découvert que c'était vraiment une étiquette ? Moi, j'ai tendance à ne pas parler d'étiquette mais à parler de casquette. Ah oui, c'est ça, casquette. Tu sais, aujourd'hui, j'ai ma casquette de chargée de projet. Aujourd'hui, j'ai ma casquette de jeune fille qui va partir dans la forêt pour aller marcher. Et c'est ça. c'est comme si j'avais plein de chapeaux chez moi qui, un jour à l'autre, soit c'est une casquette blouse, soit c'est une autre casquette. C'est des casquettes. C'est ça, ouais. Mais quand est-ce que tu as su... Quand est-ce que tu as su... Quand est-ce que tu as réalisé que, en fait, tu mettais des casquettes et que la casquette ne te définissait pas ? Ben, en fait, je pense que il y a eu un moment... C'est beaucoup au Canada que moi j'ai cheminé. Le Canada, ça m'a permis de me détacher de toute mon histoire française, mais pas de m'en détacher de la comprendre, ce qui est différent. Ouais. Et je pense que c'est ici, au Canada, que j'ai fini par comprendre que je suis toutes les casquettes. J'ai tellement voulu lutter pendant 35 ans à me détacher de quelque chose qui, au final, fait partie intégrante de moi. Et parce que pour la petite histoire, moi, j'ai fait beaucoup de transgénérationnelle, donc j'ai été explorer mon histoire familiale. Et je suis issue de grands-parents et de pères immigrés. Et moi-même, aujourd'hui, je suis immigrée. C'est quand je suis partie. Je m'étais dit, ah, bah non, je vais aller découvrir le monde. Hé, hé, bah non, c'est pas ça. Et c'est surtout, ah, je vais pas faire comme eux. Moi, je suis différente. Moi, je suis le mouton noir. Je suis différente. Alors qu'en fait, t'es tout à fait pareil. T'es différente et t'es pareil à la fois. C'est ça. Et c'est drôle. J'ai mes propres couleurs, j'ai mes propres casquettes, j'ai mes propres étiquettes. C'est ça. Et je pense que j'ai découvert tout ça, que j'avais le droit de les accepter à partir du moment où j'ai arrêté de vouloir les détruire. En fait, tu es ni comme eux, ni pas comme eux, tu es le prolongement. C'est ça. Ce fameux prolongement. Et je trouvais, je l'ai entendu hier dans une vidéo, je ne me souviens plus laquelle, il faudrait que je retrouve, mais que soit. Et je rebondis juste sur le fait, différentes casquettes, quand tu disais, j'ai réalisé que je pouvais toutes les casquettes et les étiquettes, pour moi, je pense que ça a été ma manière de me révolter contre ce système qui m'a dit que j'avais été bébête en me disant que je n'y arriverais pas parce que de toute façon, voilà, j'étais, comment est-ce qu'il disait encore ? J'étais limitée. J'étais une personne limitée. Et le fait de laisser ma curiosité, essayer, expérimenter, m'habiller de toutes les étiquettes et de tous les casques, c'était ma manière à moi de leur dire je suis capable de toutes les porter si j'en ai envie. Alors, j'ai essayé de porter celles du droit et en fait, je ne voulais pas. Je fais autre chose. Aujourd'hui, je porte l'étiquette de coach hydratation mindset. Quand j'en aurai plus envie, je ne le ferai plus. J'ai porté l'étiquette d'écrivaine, je n'ai plus envie. Je porte l'étiquette des couleurs, etc. Mais c'est moi qui décide. Et je pense que les étiquettes et les casques, ça m'a permis de m'émanciper de ce que les autres avaient décidé pour moi-même, de ce que j'étais capable ou pas. Et ça m'a vraiment fait résonner ça quand tu as dit moi, j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais toutes les porter. Et ça, c'est une liberté, je trouve. Et je pense qu'on va conclure là-dessus. Au final, ce n'est pas forcer à porter l'étiquette ou la casquette que l'autre nous impose, mais c'est nous de prendre la décision de la porter. En conscience. En conscience. Parce que quand on est en conscience, on peut décider après de se l'enlever. Si on n'est pas en conscience, on la garde et puis on vient en mettre... Allez, comment est-ce qu'on l'appelle ça ? Tu sais les petits trucs quand tu as un trou dans ton bandalon, tu viens coller et tu viens repasser un truc là-dessus ? Moi, j'appelle ça des patchs. Oui, voilà. C'est comme si du coup, tu mettais des patchs par-dessus les uns les autres avant de te délester de ce qui ne te convient plus. Et je trouve que c'est important de temps en temps de faire un tri de toutes les étiquettes qu'on s'est même nous-mêmes mises et de dire ça pour finir, ce n'est plus d'actualité. C'est bon, j'ai guéri mon trauma avec ou ma blessure. C'est bon, ma blessure, elle ne saigne plus, du coup, je peux enlever parce que c'est un peu comme un sparadrap. Oui. L'étiquette, on peut l'enlever. Voilà, c'est fini. Merci, étiquette. Et voilà, tu as tout à fait raison, c'est notre choix. Il faut que ce soit notre choix en conscience. Voilà. Excellente conclusion. On va vous inviter à accepter vos étiquettes, vos casquettes. Oui, vous avez le droit de tout faire. Vous avez le droit de tout faire, de vous habiller comme vous voulez, avec de la couleur, pas de la couleur. On s'en fout. On s'en fout. Vous avez le droit de vous monter comme vous voulez. Oui. Vivique. Et de vivre la vie comme on veut, quoi. Oh là là. De que ? Et faire ça comme ça, tu vois là, de bien enlever toutes les étiquettes là du poids. Ah, ça fait du bien. Vous pouvez vous s'en foutre chez vous pour enlever toutes les étiquettes. Et puis, respirez à fond, expirez à fond. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Dites-nous en commentaire si ça vous a parlé. Ça nous fera plaisir de vous lire. On vous souhaite une belle journée et puis on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage MFP.